Un jour, le jeune homme qui poche ma cour, il est arrivé, il avait un tout petit oiseau, un blue jay, oui, un jay, dans la main. Il l'avait trouvé sur un arbre qui avait tombé probablement du lit. Il a dit, madame, je sais que vous aimez bien les oiseaux. Il a dit, il a dit, je l'ai ramassé et je voulais te l'emmener. J'ai dit, mon dieu, qu'est-ce que tu as de faire avec ça? J'ai un chat, j'avais plus qu'un chat à l'époque, il y a à peu près deux ans de ça. Alors, j'ai plus de petits oiseaux et je suis rentré chez moi dans la chambre où j'ai mon ordinateur. On ne rentre pas souvent. J'ai une boîte, j'ai mis dans une boîte de carton. Et là, j'ai appelé ma fille, qui est aussi bête que moi avec les oiseaux. Et elle avait élevé une fois un oiseau qu'elle avait joué comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça, Renée? Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Elle a dit, prends la nourriture pour les chats et trempe-les un petit peu. Et tu peux lui donner ça à l'oiseau. Imaginez combien de temps, pendant la journée, il vous donnait à manger à ça. Je l'ai fait et il mangeait bien. Et après quelques jours, j'étais sa maman, parce qu'il savait que c'était moi qui marchais près de la pomme. Il commençait à crier. Vous connaissez comment les jets crient toujours? Ils sont mauvais aussi. J'ai continué à lui donner à manger. Il a grandi un petit peu. Il était tout petit, il avait juste, tu sais, les fleuves? The head hair, you know, was covering a little bit. Mais pas grand-chose. Il a grandi, il a continué, j'ai continué. Faut-tu donner à mon cher ça presque tous les heures. Sauf la nuit. Là, tu fermes la boîte, il est tranquille. Un aimé, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'ai parlé à un de mes amis qui avait trouvé un hibou, un tout petit hibou. Et il y a deux personnes ici qui s'occupent des oiseaux qui ont été blessés, ou des petits oiseaux comme ça. Et elle m'a donné deux numéros de téléphone. Alors, j'ai téléphoné et j'ai frappé un ami que je connaissais déjà. Et je lui ai dit mon problème. Mais j'ai gardé le petit oiseau. Certainement, quatre semaines. Trois ou quatre semaines. Et alors, c'était Johnny Richard. Je ne savais pas que Johnny faisait ça. J'ai dit mon problème à Johnny. Il dit, oui, Miss Barbara, bring it. Je vais le prendre. Je vais essayer. Et je ne sais pas vraiment s'il a réussi à le lâcher, finalement. Il m'a dit que, moi j'avais observé, quand le petit oiseau est tombé, il y avait un oeil qu'il ne pouvait pas ouvrir. Je ne sais pas s'il s'était blessé. Et il a perdu cet oeil. Mais quand j'ai rentré dans ma chambre, quand ça a commencé à brûler, un petit peu, il venait, il se mettait sur mes genoux. Et il me connaissait, il me connaissait. Moi, je suis convaincue qu'on peut apprivoiser, ça veut dire thang. On peut, qu'est-ce qu'on dit au cas de thang? On peut adoucir, parce que n'importe où.